Salut les amis, on est au Qatar, on est en rookie cup, et je suis encore à 3 dixième, quelque chose comme ça, du record d'Itadiego. Voilà, donc je suis deuxième championnat du monde, mais j'aimerais bien passer à la première place. Alors, les réglages sont différents de l'habitude. Par contre, il faut pousser la 4 et la 5, la 6 est très longue. Voilà, on va arriver à 220 sous le panneau, ça veut dire que c'est une bonne vitesse. C'est une bonne vitesse. C'est une bonne vitesse. C'est une bonne vitesse. Bon, sauf erreur ou bêtise, je vais l'avoir ce record. Parce que la ligne droite, elle est pour moi. A partir de la 5e, j'ai plus de puissance que lui. Et je la monte bien, et voilà. Pas de grand chose, mais on l'a. Voilà, elle est record du monde. Voilà, je sais, j'aime bien, c'était beau. Allez go, retour au stand. On y va. Alors, c'est exactement le même réglage que le dernier que j'ai fait pour le Grand Prix de France, sur lequel je me suis amélioré. Alors, je vous fais découvrir ça. En réglage manuel, au niveau de la gomme, non, non, toujours pas, toujours médium, médium. Nous avons 5, 5, 4, 4, 6 et 6, 6, 4, 5, 7. Géo, classique, 1, 2, 4, 2. Mais attention au niveau de la transmission. 7, 6, 5, 4, 3, 1. Le saut entre la 5 et la 6. Pignon, final, 1, anti-drivel, 3. Voilà, et un IQ, toujours pareil classique. 1, 5, 3. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On fait une fin de séance. Oui, on l'a fait. On aurait pu descendre en 2, 6, 259. Bref, mais bon, à la rigueur, c'est à vous de le faire. Maintenant que vous avez tout, vous avez les réglages. Et au classement, on est bien devant. Voilà, et bien, je vous souhaite à tous de bons runs. Et à très bientôt dans une autre vidéo sur un nouveau record. Salut à tous.